La grande famille des Canadiens a perdu l'une de ses plus grandes légendes. Il a soulevé la foule à chaque fois qu'il touchait la rondelle, réalisant immanquablement des montées spectaculaires. Il a gagné le trophée Art Ross trois fois, le trophée Ted Lindsey en autant d'occasion, deux trophées Hart, le trophée Kahn's Mate et cinq Coupe Stanley. Le démon blond nous a ébloui par ses performances, mais il a également comblé nos cœurs et enrichi nos mémoires. Depuis son décès, nous avons dressé le bilan de son incroyable carrière, mais plus important encore, tous ont insisté sur sa grandeur d'âme, sa générosité et sur l'impact qu'il a eu sur notre communauté, notre province et partout au pays. Le Montréal-Canadiens organisation a gagné l'une de ses plus grandes légendes. Il a électrifié le crowd whenever il a touché le puck. Le winner de trois Art Ross trophées, trois Ted Lindsey trophées, deux Hart trophées, un connu smite et un cinqième Stanley Cup champion, il a capturé l'air et l'air et l'air each night. Since the announcement, we've heard of his playing career, but even more on his character and his generosity that had an impact on our community, province and country. L'essentiel, c'est être aimé, ne reste importe peu, la seule vérité, c'est compter pour quelqu'un, Quoi qu'il puisse arriver, c'est entrer dans son cœur et n'en sortir jamais. Je crois que l'important est fait de petit rien, être attendu le soir et courir en chemin. Un des plus beaux cadeaux que nous a fait la vie, c'est quand notre prénom a l'air d'un mot gentil. L'essentiel, jour après jour, c'est le rire aux éclats d'un enfant qui accouille Et qui nous saute au cœur, en guise de bonjour, que demander de plus, quand ses bras nous entourent. Le reste importe peu, la seule vérité, c'est compter pour quelqu'un, quoi qu'il puisse arriver. Être un jour exilé, en pays étranger, et avoir dans son cœur, quelqu'un qui parlait, C'est inspirer un homme, d'un sentiment si fort, qu'il pourrait nous survivre, au-delà de la mort. C'est d'être aimé encore, et toujours mon amour. Sous-titrage Société Radio-Canada La première fois que je suis rentré dans la Chambre des joueurs, parce qu'il y avait tous les joueurs qui faisaient partie du temps de la renommée, avec toutes les Coupes Stanley que le Canadien avait gagnées. Pour moi, c'était un rêve qui se réalisait, mais je me pinçais à chaque fois que je portais le chandail, puis je mettais les pieds sur l'adlace, parce que à un moment donné, tu te dis, écoute, c'est un rêve, c'est une réalité, puis ça, ça a été tout au long de ma carrière aussi. Mais si je n'ai pas travaillé, je ne vais pas le faire. L'hockey, c'est seulement 15, 20 ans, et je veux être le meilleur, c'est pourquoi. Vous voulez être le meilleur ? Oui. Vous n'êtes pas le meilleur ? Donc, je suis le meilleur. J'aimerais aussi partager cet hommage avec tous mes coéquipiers, des joueurs qui m'ont aidé tout au long de ma carrière, des joueurs qui m'ont motivé. Nous autres, dans notre cas, bien lorsqu'on jouait, il y avait énormément de fierté, il y avait énormément de passion. Puis c'est important, je crois, aimer faire ce que l'on fait, de jouer au hockey. Puis il ne faut jamais oublier que de jouer au hockey, ce n'est pas un travail, c'est un jeu. Il faut s'amuser, puis il faut toujours gagner le plus possible. L'Organisation du Canadien, j'en fais partie aujourd'hui en tant qu'ambassadeur avec Henri, Jean, Réjean Houlle, Yvan Conroyer, on est très, très fiers de représenter le Club de hockey canadien. L'hommage que j'ai ce soir, je la partage avec les anciens, puis je la partage avec vous tous parce que vous la méritez tous. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Yes, it was mine Le fameux flambeau que les joueurs du Canadien ont toujours trouvé que c'était une chose très, très importante de le lever très haut, puis d'essayer de le passer au nouveau qui arrive. ...